justement par un petit peu la technicité des parcours je pense que le choix des chaussures va être un petit peu fatidique donc notamment dans les descentes qu'est ce que tu conseillerais au niveau de l'accroche au niveau peut-être aussi de la propulsion que peut offrir le matériel qu'est-ce que tu conseillerais plutôt de l'amorti plutôt contraire la vitesse qu'est-ce que tu privilégierais sur ce type de parcours alors je crois qu'il faut privilégier déjà une chaussure avec beaucoup d'accroches parce qu'on est sur un terrain qui est relativement technique beaucoup de maintien beaucoup de dévers de pierres etc donc il faut qu'on ait un pied qui soit bien tenu ensuite et bien dans toutes les parties montantes on aurait tendance à se dire plus ma chaussure sera légère plus ce sera intéressant on est derrière des portions de descente qui sont très techniques où on va privilégier amorti donc je crois qu'il faut trouver le compromis entre amorti et légèreté donc ça c'est pareil essayez de tester votre matériel avant lors de vos sorties longues donc avant la compétition et puis prenez une chaussure dans laquelle vous êtes vraiment très à l'aise le confort ce sera quand même sur des longues distances quelque chose de primordial alors justement question confort quelque chose qui peut peut-être s'y améliorer un petit peu notamment dans la descente on voit beaucoup de coureurs qui utilisent maintenant du matériel compressif type chaussettes cuissard voire des fois un tee shirt est ce que tu penses ça a un véritable impact donc sur le confort du coureur au niveau du confort ça ça va être personnel il y a des gens qui vont supporter très bien la compression d'autres un peu moins au niveau de l'efficacité c'est sûr que notamment en descente on va avoir un maintien musculaire qui va être très intéressant que ce soit au niveau des cuisses ou des mollets et donc ça va limiter un petit peu les visions musculaires donc ce sera très intéressant pour à la fois la récupération ou les parties qui vont suivre dans l'épreuve donc je pense que vous l'aurez compris le circuit est assez ballonné il faut savoir que tu es il se situe à peu près donc à 450 mètres d'altitude nous allons monter donc jusqu'au taillade qui est à 1400 donc en plus de l'altitude question matérielle pensez à une chose c'est que tu es c'est plutôt un climat méditerranéen nous sommes ici au partage des eaux ça fait que sur les crêtes nous allons être dans un climat plutôt atlantique donc on n'aura pas le même taux d'humidité question altitude on n'aura pas non plus la même chaleur donc il faut faire très attention au coup de chaud mais aussi éventuellement une hypothermie bien sûr on est dans le massif central on n'est pas forcément dans les Alpes ou les Pyrénées mais on est vraiment dans un terrain montagnard donc équipez vous en conséquence et prévoyez le nécessaire pour tous ces changements climatiques bon je pense qu'il est important pour résumer un petit peu la préparation c'est qu'il ne faut surtout pas innover que ce soit dans le champ dans le matériel ou du coup les boissons énergétiques ne surtout pas faire des tests le jour de la course non il faut essayer d'avoir anticipé d'avoir anticipé un maximum de choses que ce soit sur son matériel sur son sur le parcours sur le profil etc de manière à être le moins surpris possible de ce qui nous attend je crois que c'est un des points importants de la préparation en plus de l'entraînement c'est avoir anticipé tout ça de manière à pouvoir gérer plus facilement possible ce qui se présente devant nous alors justement la préparation donc c'est savoir où c'est que l'on va nous vous proposons dans notre programme lors de la remise des dossards à l'intérieur vous pouvez retirer un poster vous avez donc la carte avec tout le parcours avec les points clés que sont les postes de secours mais aussi points d'eau ravitaillement avec un tableau avec les kilométrages mais surtout la courbe du dénivelé qui vous permettra donc de vous situer un petit peu sur le parcours donc tous ces éléments sont là pour vous rassurer c'est pour ça qu'il ya des vidéos de reconnaissance aussi sur notre site internet donc je vous rappelle à la rubrique parcours 53 vidéos donc vous pouvez voir un petit peu il n'y aura pas d'effet de surprise les conseils santé sont là aussi pour vous rassurer on peut concevoir que des fois la veille de course la pression puisse un petit peu monter des difficultés à trouver le sommeil comment peut un petit peu gérer selon toi justement ce stress et surtout une question qui revient fréquemment chez le coureur que doit-on manger la veille d'une course ou les deux trois derniers jours avant une épreuve au niveau du stress voilà plus on arrive en confiance plus on va avoir l'impression de maîtriser les choses et plus ce sera facile à gérer ensuite au niveau de l'alimentation on parle souvent de passe la partie la veille mais je dirais que c'est pas finalement le repas le plus important ça se travaille encore plus à l'amont la dernière semaine voilà il fallait essayer de recharger ses réserves en glycogène donc apporter un maximum d'hydrate de carbone donc ça va être essayé de varier un petit peu aussi son alimentation on parle de pâte parce que c'est on entend souvent cela mais ce sera pas forcément le produit phare ça peut très bien être des pommes de terre du riz ou d'autres légumineuses d'accord donc vous l'aurez compris du plaisir le jour de la course une bonne prépa pour arriver le plus impossible donc nous vous donnons rendez-vous le 7 juin en compagnie donc de julien et toutes ces infos vous pourrez donc les retrouver sur notre site lachossierdesjeans.com mais aussi notre facebook et notre compte twitter donc on a plus que leur souhaité une bonne prépa et puis je te dis donc au 7 juin bonne prépa et au 7 juin à bientôt à bientôt